salut et tubos c'est grand miam et aujourd'hui j'ai reçu mon a1 pro de chez aux zoe rappelez vous j'avais fait des vidéos j'avais fait des unboxing et puis j'avais fait tout un tas de de petits tutos etc sur la 1 de chez aux zoe et pareil et là je l'avais revendu pour m'acheter la 1 pro alors franchement je vous le dis je suis super enthousiaste comparé à l'asus roguelay ou bon voilà je me disais peut-être que ça va être sympa sans plus bon au final c'est une bonne console j'ai le steam deck j'ai la one x player 2 j'ai la nintendo switch mais celle ci elle apporte des choses supplémentaires avec des choses en moins mais bon ça on verra après je vous ferai une petite vidéo qui qui en parle un petit peu donc donc voilà et franchement cette console me tient vraiment à coeur franchement je la kiffe franchement je la kiffe après le steam deck ça va rester je pense ma console favorite dites moi ce que vous en pensez vous dans les vidéos alors évidemment on n'est pas chez asus bon ça c'est un petit tacle gentil vous inquiétez pas c'est rien de méchant mais bon la console je l'ai payé 799 dollars donc ça veut dire 730 euros à 730 euros je vais payer des frais de douane qui vont s'élever à 65 euros et ben pour ce prix là j'ai une sacoche voilà alors je vais le je vais carrément l'arracher on s'en fout de toute façon mais voilà j'ai quand même une sacoche une sacoche qu'ils ont amélioré même par rapport au précédent modèle avait marqué aux zoe et alors ça a l'air d'être une sacoche de bonne qualité à première vue évidemment on va vérifier ça ensemble et je pense même tout petit sachet up et je pense même que d'ailleurs je vais pouvoir mettre ma asus roguelay à l'intérieur regardez ça a du coup j'ai même pas besoin d'acheter de de sacoche voilà bas super impeccable alors on va faire attention quand même voilà bon le steam deck évidemment il va pas rentrer dedans voilà il est trop il est trop gros mais moi ça me va bien la taille et puis alors évidemment encore pire ma one x player 2 le pavé il rentre pas voilà mais sachez que voilà j'ai eu ça tout à fait gratos alors par contre j'ai pas vu dans dans le sachet j'ai pas vu l'écran de protection donc c'était prévu normalement que j'ai un écran de protection et je n'ai pas peut-être qu'il est dans la boîte de la console donc la boîte de la console c'est bien simple hop c'est la même que la version précédente c'est à dire la ou zoé à 1 voilà rien de bien transcendant seulement quand même une boîte de qualité le carton est super cali brillant voilà avec marqué aux zoé ici en vert puis à l'arrière il y aura la mention ici à un pro voilà toc alors on va l'ouvrir maintenant parce que voilà moi je l'ai eu en bleu elle était bleu violacé et je me suis dit je vais essayer de la prendre en blanc alors vous allez me dire bah ouais mais quand bien tu disais que le blanc c'est salissant bah oui c'est salissant sauf que le bleu était encore plus salissant que le blanc je vous assure c'est ce que j'avais reproché à cette console à l'époque c'était que et ben ça laissait beaucoup de traces et beaucoup de gens disaient maintenant il t'as vu il faut la prendre en blanc parce que en blanc voilà ça se salit moins etc etc bon bref voilà on va la réserver alors bien évidemment c'est exactement comme la la ou zoé à 1 vous avez un petit message voilà vous avez aussi de quoi avoir un manuel en bien sûr dématérialisé voilà vous avez le service après vente alors le sav on en parlera de façon je vous ferai un test bien élaboré sur cette console qui est surpuissante ils ont augmenté la ram elle est de 32 giga elle est en 7500 megahertz les enfants autant dire quelque chose qui va pulser sa race mais un truc de fou ça va être surpuissant et avec une vraie autonomie cette fois ci voilà alors on a le petit adaptateur secteur avec l'adaptateur européen voilà français en tout cas voilà donc c'est normalement il me semble que c'est 100 watts 100 watts power delivery ça je vous confirmerai ça lors du test également et c'est tout ce qu'on a à l'intérieur maintenant on va voir la console alors moi il n'y a pas de surprise particulière parce que moi je la connais déjà la console je sais quelle forme est là elle utilise exactement la même forme et justement c'est ce qui me plaît et les atouts de cette console c'est ce qui me plaît par dessus tout déjà regardez moi la taille de cet écran il est énorme il fait huit pouces quand par exemple on compare à celui du steam deck bas c'est presque tout le contour du steam deck c'est à dire avec les bandes noirs sur les côtés au dessus en dessous bref voilà et l'asus regala et que j'ai allumé parce que je suis en plein test en ce moment voilà eh ben c'est pareil elle fait pas ridicule mais presque donc là là où zoé elle met une belle branlée au haut à l'asus regala et puis au steam deck alors qu'on dit une belle branlée c'est pareil c'est pas pour faire la guerre c'est parce que moi je kiffe le 8 pouces alors évidemment si on met à côté de ça le 8,4 pouces de la one x player 2 là c'est la one x player 2 qui met une grosse branlée niveau écran ça c'est clair et net et en plus de ça il faut savoir que des écrans de ces consoles là eh ben ils sont très très bon voilà franchement il faut le dire ils sont très très bon alors qu'est ce qu'on pourrait dire voilà hardcore gamer là on a de l'usb c'est de l'usb classique et derrière on a un très bon ventilo qui refroidit très très bien la console on a des vraies grippe ça c'est des vraies grippe à regarder comment c'est moulé voilà encore une fois regardez la différence mais voilà ça c'est moulé ça pas ça c'est moulé ça moyennement moulé voyez il ya des petites différences comme ça entre les consoles et ça serait bon de voir que je vous dise un petit peu ce que je pense de de tout ça et et pour acheter tel ou tel console c'est plutôt cool alors par contre la seule chose que je regrette c'est que là elle fait très clinique elle fait très clinique en blanc mais bon voilà je les choisis comme ça maintenant c'est à moi de de m'en bouffer les doigts presque mais voilà vous avez le petit stand alors pourquoi je vous dis ça parce que en fait sur la bleue vous aviez des petits dessins comme ça voilà des petits imprimés et moi je trouvais ça franchement plutôt cool franchement je trouvais ça vraiment super sympa et et ben là sur la version blanche il n'y a pas par contre ce que j'adore c'est la prise en main qui est vraiment vraiment évidente regardez ça tombe mais complètement là on a on a l'impression d'avoir une manette xbox series les sticks analogiques font petit donc je vais rajouter des petits caoutchouc comme ça comme j'ai rajouté aussi sur certaines autres consoles voyez hop je vais rajouter des caoutchouc voilà il faut dire aussi que les sticks sont à effet hall donc il n'y a pas de drift possible et puis apparemment ils ont amélioré leur croix directionnelle qui n'est franchement pas le meilleur de cette console même très loin d'ailleurs c'est ce qui fait défaut de cette console et c'est bien dommage c'est vraiment sa croix directionnelle bon voilà c'est des choses qui arrivent par contre j'adore la descente des des gâchettes et franchement elles sont super nickel moi j'ai adoré franchement jouer à la aux zoe a1 encore une fois pour le même prix que l'asus roguelail donc voilà moi je j'ai rien à dire de plus après évidemment là vous avez un vrai suivi logiciel est un vrai savez là vous avez que dalle donc encore une fois faites attention quand je dis des choses ne les interpréter pas sorti de leur contexte on va dire ça je vais faire des vidéos sur la présentation de chaque console ne vous inquiétez pas mais franchement là je déjà je suis en période de tests sur l'asus roguelail et l'asus roguelail surtout j'attends la mise à jour du bios pour pouvoir vous montrer les vraies performances parce que en fait on s'est rendu compte qu'avec le dernier le dernier la dernière mise à jour du firmware eh ben on avait des performances en moins de l'ordre de 20% regardez les trois écrans les uns à côté des autres franchement l'atout principal de la aux zoé à un pro c'est vraiment son écran c'est vraiment vraiment son écran allez on va passer tout ça gaming bien sûr voilà maintenant on est sous windows 11 le truc habituel comme sur l'asus roguelail et la one x player et puis il ya le bouton qui vous permet et bien de manipuler de paramétrer de faire tout un tas de choses avec le xp c'est le logiciel armory crate en fait de chez eux aux zoe et on va dire ça et one x player puisque c'est la même c'est la même société et puis eh bien laissez moi le temps d'installer tout ça laissez moi le temps de l'essayer de la tester bref comme pour l'asus roguelail et le steel deck laissez moi un petit peu de temps pour que je vous fasse une bonne remontée sur la console un bon gros test et n'hésitez pas surtout vous pouvez toujours liker vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos allez à très très bientôt les tubos ciao ciao si tu souhaites apporter ta contribution à la chaîne et faire des économies sur ton abonnement netflix et autres grâce à games go mon partenaire et à mon code promo psdfr qui te donnera 5% supplémentaires sur ton abonnement netflix et 2% sur les autres abonnements tu auras les meilleurs prix du marché alors n'hésite pas c'est légal c'est pas cher c'est sans danger utilise mon lien dans le descriptif de la vidéo et rentre bien le code promo psdfr